Je vais ouvrir, ce sera très bref. J'ai choisi pour la journée d'aujourd'hui. Attendez, j'ouvre les documents et puis on va discuter. Équation électromagnétique, c'est pas induction, c'est équation de Maxwell, n'est-ce pas ? Équation de Maxwell, très bien, équation de Maxwell. Et j'ouvre les documents, c'est l'exemple. Très bien. Et je commence le partage. Bonjour au cinquième participant, bienvenue. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, voici la séance d'aujourd'hui. Oui, je commence par dire ce que j'ai dit avant le début de la séance. Bonjour à tous. J'ai dit que j'insiste beaucoup sur le fait que l'ensemble des étudiants de la section C, pour le cours d'électromagnétisme, écrivent et qu'ils aient un jour un cahier de cours, un cahier de TD, qu'importe, ce seront des feuilles volantes ou ce qu'ils voudront, mais je veux que l'ensemble des cours et des TD soient reportés, écrits à la main et je veux absolument que les étudiants ne se contentent pas de recopier les PDF mis à leur disposition. Sur la plateforme Moodle, je voudrais qu'ils incluent les commentaires que j'élance lorsque je fais mon enseignement par WebEx. Ces cahiers de cours et de TD, je vais les vérifier à la reprise. Donc, tous les étudiants qui n'auront pas ces cahiers de cours et de TD écrits à la main, je ne veux pas de photocopie. Si tout l'ensemble des étudiants qui n'auront pas leur cahier de cours et de TD, je suis en train de réfléchir à quoi faire pour éventuellement les exclure carrément du module. Ils pourront avoir l'ensemble des modules pour tous les autres modules, mais pour l'électromagnétisme, je peux décider, je vais peut-être décider qu'ils n'auront pas le droit de passer le module. Voilà. Ils ne seront pas admis à passer l'épreuve. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Pour les étudiants présents, je pense qu'ils sont à jour, mais pour ceux qui ne sont pas, et de toute façon qu'ils soient présents, qu'ils ne soient pas présents, je vérifierai les cahiers de cours et de TD pour l'ensemble des étudiants de ma section. Voilà qui est dit. Maintenant, nous allons démarrer notre TD relatif aux équations de Maxwell. Nous allons traiter trois exercices de cette série. Il y aura l'exercice 1, le 2 et le 5. Puis, nous allons passer à l'exercice qui a apparemment suscité beaucoup d'intérêt auprès de certains de vos camarades. C'est l'exercice numéro 3 de la série induction électromagnétique. Nous allons donc démarrer l'étude de l'exercice numéro 1. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que le partage est bien présent chez vous ? Là. Parfait. Donc, l'exercice numéro 1, qu'est-ce qu'il dit ? Dans une région du vide, le vecteur densité de courant est donné par... On vous donne cet exprès-là. Et ce vecteur-là, il a une seule composante. En micro-ampètre, mètre carré. On vous demande de calculer la vitesse de variation de la densité volumique de charge électrique à la position X égale X0. Alors, comment vous pensez traiter cet exercice ? J'attends vos suggestions. Là, c'est vraiment des travaux dirigés. Je l'ai toujours dit. Oui. 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 Des J par euros. Pour trouver quoi ? Bien. Je trouve que... C'est exactement de cette façon-là que je veux que les gens... regardent un énoncé. En fait, il faut se pencher dessus et se poser des questions. Qu'est-ce qu'on attend de nous ? Merci pour votre réponse. Je ne dis pas que c'est la bonne réponse. Je dis simplement merci pour votre réponse. J'attends quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Même ceux qui n'ont pas déjà préparé la série, ils peuvent... On est là, on est ensemble. On lit l'énoncé. On essaie de trouver des solutions. Bien sûr, vous avez vos cahiers et vos studios sous la main. Vous pouvez griffonner. Allez-y. Nous sommes en salle et nous sommes en train de travailler tous ensemble. Comment faire pour trouver la solution ? Votre camarade vient de donner une réponse. Ce n'est pas la bonne, mais c'est déjà un effort de compréhension. Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Je vous laisse un moment pour réfléchir. Puis, je voudrais qu'un volontaire s'exprime. Je vous laisse un moment pour réfléchir. On va faire une étude de texte. C'est ce que nous avons appris à l'école quand on était dans le primaire. On nous disait, enfin, je ne sais pas ce qu'on vous disait à vous, mais nous, à l'époque, on nous disait, il faut pouvoir faire un découpage. Quand on lit un texte, il faut savoir ce que l'on lit. Et pour cela, il faut essayer de réduire ça à des idées principales. Puis, éventuellement, des idées secondaires. Donc, dans une région du vide. Allez, je lis l'énoncé, il y a deux lignes. Il y a deux lignes, donc c'est très facile d'essayer de trouver un chemin dans une région du vide. Quand on pense vide, on pense qu'éventuellement, il ne pourrait pas y avoir de matière. Le vecteur densité de courant, le vecteur densité de courant est donné par ça. Par J égale, il y a une seule composante, ce vecteur. C'est des micro-ampères par mètre carré. Sans surprise, déjà, ce qui est dit est juste. Parce que la densité de courant, c'est du courant par unité de surface. Donc, micro-ampères par mètre carré, on est bien. On a compris que J est égal à ça. Maintenant, calculer. Donc, en attendant nous, on fasse un calcul. Un calcul de quoi ? De la vitesse de variation. Comment on peut exprimer la vitesse de variation ? On oublie la fin de la phrase. Comment on peut comprendre la vitesse de variation ? Quelle est la chose à faire pour comprendre une vitesse de variation ? Calcul de dérivés. Dérivés de quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport au temps. Très bien. Donc, déjà, qu'est-ce qui ressort de ces deux mots ? Vitesse de variation, il sort dérivé par rapport au temps. On est bien d'accord. Et ensuite, on va plus loin. Dérivés par rapport au temps de quoi ? De la densité volumique de charge électrique. Et c'est quoi la densité volumique de charge électrique ? C'est des i sur dv. Pardon. C'est quoi la densité volumique de charge électrique ? C'est des i sur dv. D'habitude, quand on parle de densité volumique de charge, c'est une source possible. C'est quoi ? C'est le paramètre ? La grandeur physique ? Rho. Donc, ça y est, on revient. Calculer la vitesse de variation. Vous venez de dire, la vitesse de variation, c'est une dérivée par rapport au temps. Une dérivée par rapport au temps de quoi ? De rho. Tout simplement. Donc, ce que l'on vous demande de chercher dans cet exercice, c'est la dérivée par rapport au temps de la quantité rho. Dérivée de rho par rapport au temps. Voici la question posée dans cet exercice. Qui peut me dire, comment est-ce qu'on sait calculer cette quantité-là, dérivée de rho par rapport au temps, et est-ce qu'on l'a vue quelque part ? Vous avez le droit même d'ouvrir vos cahiers, vous avez le droit de prendre un temps de réflexion, j'attends. Est-ce qu'on a rencontré un jour cette quantité qui s'exprime par dérivée de rho par rapport au temps ? Allez, faitesz vos cahiers et j'attends. Réouvrez des PDF, faites ce que vous voulez. On prend un petit moment de réflexion. On n'ira pas vers la solution avant d'avoir fait parler tout le monde. Enfin, fait parler des étudiants pour qu'on essaie d'arriver vers la solution sans voir la solution. Avant de l'avoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Que dit l'équation de continuité ? Je vous écoute. L'équation de continuité, comment on l'appelle aussi autrement ? Comment on l'appelle aussi ? L'équation de conservation de la charge, on l'appelle aussi. L'équation de continuité ou l'équation de conservation de la charge, dites-la où tu vois. Allez-y. Relisez votre équation, mademoiselle. Relisez-la. Gradient, vous êtes sûr que c'est un gradient ? C'est une divergence. C'est une divergence. Non, ce n'est pas parce que c'est un vecteur, c'est parce qu'il y a un point après l'opérateur Nabla. Oui, parce qu'on a dit le symbole Nabla tout seul devant une fonction, ça se dit gradient. L'opérateur Nabla suivi d'un point devant un vecteur se dit divergence. L'opérateur Nabla suivi d'une croix ou d'un V renversé devant un vecteur se dit rotation. Donc, dans l'équation de continuité, vous avez relisé maintenant l'équation que vous avez corrigée. Vous voyez que ce n'est pas une gradient, mademoiselle. C'est une divergence. C'est un opérateur Nabla suivi d'un point. C'est un produit scalaire entre l'opérateur Nabla et le vecteur en question. Vas-y. Oui. Dérivé de rho par rapport au temps égale 0. Absolument. Très, très bien. Et donc, moi, la quantité qui m'intéresse dans cette équation-là de continuité ou de, dite aussi, autrement appelée de conservation de la charge, c'est la quantité dérivée de rho par rapport au temps. C'est tout simplement égal à moins divergence de J. Et c'est tout. Et la divergence de J, je suis en coordonnée cartésienne puisque j'ai ici une seule composante. Que va devenir la divergence de J ? La divergence de J, c'est quoi ? Voilà. Puisqu'il y a une seule composante. En principe, on aurait ajouté plus dérivée de J, Y par rapport à Y plus dérivée de J, Z par rapport à Z. Puisque ces deux composantes, J, Y et J, Z n'existent pas, c'est tout simplement la dérivée de J, X par rapport à X. C'est tout. Et voilà. C'est parfait. Donc, vous avez la solution en quelques minutes. Et on regarde ici. Donc, la donnée, elle est unique qu'on nous a donnée. C'est que J est égale à exponentiellement X sur X0 au carré. Il n'y a pas un J0 que j'ai oublié là ? Dimensionné ? Pardon ? Je n'ai oublié rien du tout. Il n'y a rien. J'ai oublié. Donc, c'est ça. Question dérivée de Rho par rapport au temps à l'instant X, à la position X égale à X0. Regardez, je retourne et vous allez le voir. Effectivement, c'est à la position X égale à X0. On revient vers notre solution. Donc, les données, c'est J. La question posée, quelle est la vitesse de variation de Rho par rapport au temps à la position X égale à X0 ? Eh bien, on démarre de l'équation de conservation de la charge électrique que l'on appelle aussi équation de continuité. Je l'exprime ici par, je la donne en fait, je dérivée de Rho par rapport au temps plus divergence de J égale à 0. Vitesse de variation de la densité volumique de charge électrique, c'est dérivée de Rho par rapport au temps. C'est moins divergence de J. C'est moins dérivée de JX par rapport à X. On dérive. On trouve cette expression. Le signe moins a disparu. Ce moins-là a disparu parce que lorsque je dérive, il y a aussi ce moins qui intervient. Moins par moins me donne plus. dérivée de cette quantité, c'est 2X sur X0 au carré et la fonction exponentielle est moins X sur X0 au carré que je reprends. Voici donc l'expression demandée. On me demande ce résultat pas n'importe où. On me le demande à la position X est égale à X0. J'applique X égale à X0 ici, ça me donne un exponentiel moins a. Quand je le descends en bas, ça me donne un e. Donc, au X0 sur X0 carré, il va rester un X0 au dénominateur. Ici, 2 sur e, X0. Voici le résultat. Terminé. L'exercice 1 est aussi simple que cela. Avez-vous des questions? Des questions? On passe à l'exercice 2. Vous êtes avec moi? Oui, madame. Alors faites le calcul. Je suis très contente. Madame. Oui. Oui. Je suis désolée. Je suis en train de faire des travaux à l'extérieur. J'espère qu'ils ne vous dérangent pas. Non, pas du tout. Madame, l'exponentiel, pourquoi il reste au dénominateur? Pourquoi il est passé au dénominateur? Parce qu'on a appliqué ça à la position X égale à X0. Revenez au résultat que nous avons trouvé. On l'a trouvé pour X, de façon générale. Mais si j'applique X égale à X0 ici, qu'est-ce qui va se passer? X0 sur X0 sur X0. Sur X0, c'est 1. Oui. Exponentiel moins 1. J'ai le droit de le mettre au dénominateur. Parce qu'ici, ce qui n'est pas visible, attendez, pour que vous voyez les choses plus proprement, je vais le faire avec vous. Ah, il n'est pas au dénominateur. Et c'est peut-être pas très visible, ça peut porter à confusion. Donc, je vais le corriger devant vous. C'est tout ça qui est là-dedans. Voilà. Voilà, c'est l'expression. Ah, d'accord, oui. Voilà. Donc, dès que je mets X égale à X0, tout ça va descendre au dénominateur. Ça va? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, l'exercice 1 est terminé. Oui, mademoiselle, oui? Madame, j'ai une question. Normalement, on fait l'équation. L'équation, il y a 0 sur DT plus la divergence de G est égale à 0. Maintien qu'on le 2 sur DT, tout ça, mais moins la divergence de G. Ça, regardez ici. Eh, c'est vrai. Je vais le voir, madame. Madame, l'exercice 1. Ah, oui, vous le voyez le moins. Est-ce que vous êtes en train de voir ce que je vois? Je vais agrandir. Oh, très bon. L'équation, la série 5, je suis dans la bonne série. Pardon. Ah oui. dérivée d'euros par rapport au temps est égale à moins la divergence de G. C'est ce que vous voyez, non? Oui, non. Donc, on va zoomer le 7. C'est égal. Ah, d'accord. Donc, je vais essayer de zoomer davantage. Merci, madame. Je vous en prie. C'est très bien de me rappeler. Des fois, peut-être, chez moi, c'est très visible. Mais chez vous, voilà. Donc, le signe moins, il est là. Le signe moins, il est là. Le signe moins, il est là. Il disparaît. Au moment où on a dérivé, il y a un autre moins qui est intervenu à cause de celui-là. Le moins de l'exponentiel. C'est bon? C'est bon, d'Adoha? Oui? Oui. Bien. Très bien. On va passer... Pardon. On va pas regarder la solution. On va passer à l'exercice 2. Exercice numéro 2. On lit. Dans une région donnée de l'espace, le vecteur densité de courant est donné par J égale. J0 exponentiellement était surtout divisé par X. Il a une seule composante. Il est selon la direction X vecteur J. Calculez le courant total qui traverse à l'instant T égale tôt une surface plane delta S perpendiculaire à EX. Qu'est-ce que nous allons faire dans cet exercice? Je vous laisse le temps de gribouiller une solution sur votre cahier. et puis j'attends un intervenant. sur votre cahier. Oui. ... Absolument, absolument. Le courant, c'est le flux du vecteur d'ensité de courant. Elle est maquette. Donc, I est égal à N égale sur la surface de JDS. Maintenant, J, on le connaît. C'est un vecteur parfaitement connu. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à propos de DS? Il est porté par EX. Très bien. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que la surface est perpendiculaire à EX. Absolument. Donc, DS, comme il est perpendiculaire à la surface, il va automatiquement être parallèle à EX. Classe, faites le travail, faites le calcul et donnez-moi le résultat. Tout le monde. Donc, I est égal à intégrale double sur S de JDS. Je connais J, je connais DS. Allez-y, faites le travail. Faites le travail et on le reprend. Tout le monde. Tout le monde. Mon 굉장히 bonus. Tout le monde. Reprenez, on trouve quoi ? J0. Vous avez calculé carrément porté égal taux. Il faut faire un travail général. Donnez-moi l'expression générale. Après, on va faire l'expression générale. Lisez-moi l'expression trouvée. Vous dites « i égale ». Pourquoi c'est aussi simple que ça ? Attendez, vous permettez, on va écouter quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Je voudrais savoir ce que trouve tout le monde avant de décider si c'est bien ou si c'est pas bien. Madame, lorsqu'on intègre... Oui ? On intègre par rapport à quoi ? C'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire. Allez, vous avez écrit quoi ? Vous avez écrit « i » est égal à l'intégrale double de JDS. De JDS, ensuite produit scalaire à l'intérieur de l'intégrale. D'accord. Il reste « j0 » exponentielle moitié sur « do » sur « x » fois « ds ». Fois « ds ». Oui. Et qu'est-ce que vous faites maintenant ? On intègre par rapport à « ds ». Et qu'est-ce que vous faites ? Continuez, continuez. Allez, vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, il faut arriver. C'est juste ce que vous avez dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Madame, il faut écrire... Il faut écrire « ds » égale « n ds ». Qu'est-ce qu'il y a dans « ds » ? Il faut écrire « ds » en fonction de « e x ». Dites-moi ce qu'il y a dans « ds » et je vais voir si vous avez raison ou tort. On va vérifier votre réponse, la justesse de votre réponse. « Ds » est égale à quoi ? Tout contient « ds ». Qu'est-ce que je veux dire en physique ? Dès que vous pouvez faire un schéma, faites-le. Faites-moi un schéma de la situation. Est-ce que vous avez une question ou vous avez une réponse ? C'est une question. Vous avez le droit de la poser. La réponse, j'ai dit, vous attendez, vous laissez à quelqu'un d'autre parler. Oui. Répétez ce que vous avez dit. Vous avez dit quelque chose de faux, mademoiselle. Faites un schéma et parlez ensuite. Faites d'abord le schéma, parlez ensuite. Vous venez de dire quelque chose de faux. Vous avez dit si « ds » est perpendiculaire à « x ». Je vous invite à refaire un schéma et à parler ensuite pour corriger votre propos. Madame, moi, j'ai… Non, 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 pour le moment, nous parlons du vecteur élémentaire « ds ». Nous sommes… Oui. Madame, ds, moi, j'ai dit « x », « d y ». Vous avez fait le schéma que j'ai demandé, vous l'avez fait ? Non. Alors, faites-le, faites-le, vous parlerez ensuite. Faites un schéma, faites un schéma. Tout le monde est invité à faire un schéma. Chez la vie, faites un schéma, tout le monde fait un schéma. Si, madame, j'ai fait un schéma. Et alors ? J'ai écrit « ds » vecteur « ds » égale « ds » fois « e x ». Très bien. Et ensuite ? Moi, je parle du schéma. Et ensuite, oui, oui. Il est parallèle à « e x » parallèle à « j » également. Oui, mais je dis « qu'est-ce qu'il y a dans « ds ». C'est vrai que vecteur « ds » est égal à « ds » multiplié par « e x ». Si j'ai fait mon schéma, je sais dire ce qu'il y a dans « ds ». Si je n'ai pas fait mon schéma, oui. Il y a le vecteur normal. Oui, c'est quoi le contexte ? Qu'est-ce que j'ai dit pour exprimer une surface ? On fait une sorte de longueur fois une largeur. C'est quoi la longueur que vous voulez utiliser ? C'est quoi la largeur que vous voulez utiliser dans le cadre de cet exercice ? Réfléchissez. Ne vous précipitez pas pour répondre. Je veux une réponse juste, dans la mesure du possible, évidemment. Imaginez-moi ce L1 et ce L2. Ils sont dans les plans. Ils sont dans la surface. Oui ? Attendez, attendez. Mademoiselle Dardour, je lui avais demandé de faire un dessin. Je veux qu'elle me réponde. C'est dans la mesure du possible. Il y a des travaux à l'extérieur. Dardour, mademoiselle Dardour, vous êtes avec nous ? Je vous donne la parole, Dardour. Mademoiselle Dardour, vous ne pouvez pas parler. Allez-y, mademoiselle Agrari. Dites-moi ce que vous voulez dire. Ou bien, attendez, je passe d'abord par Chez Lali. Chez Lali, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Dx, dy, fois Ex. Ds, il est dans quoi ? Il est dans un plan. Oui. Et ce plan, il est comment par rapport à Ex ? Il contient Ex aussi. Vous croyez ? C'est ce que vous avez fait comme schéma ? Oui. On vous dit une surface plane, delta S, perpendiculaire à Ex chez Lali. Refaites-moi le schéma. Refaites-moi un delta S perpendiculaire à Ex. Je vous montre la solution. Tout le monde va trouver que c'est normal, que c'est comme ça. Mais ce n'est pas normal quand c'est chacun qui le fait. Une solution est souvent très, très simple à comprendre. La réalité... Je veux dire, le vecteur ds, il est dans le même plan avec Ex. Ce n'est pas ds, le scalaire. Le vecteur ds est parallèle. Dites-le, il est parallèle à Ex. Il est parallèle à Ex, oui. Ça, vous l'avez dit depuis le début. On a dit que c'était juste et que c'était bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie scalaire ds. Elle représente une longueur fois une largeur. Quelle est cette longueur et quelle est cette largeur ? Allez-y. C'est la réponse que j'attends. Depuis tout à l'heure, vous aviez dit que ds était parallèle à Ex. Et j'ai dit, bravo, c'est juste. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu de ds. Puisque delta s est perpendiculaire à Ex, qu'est-ce que je peux trouver dans ds ? Est-ce que vous êtes là ? C'est une gouga. Mademoiselle C'est une gouga. Mademoiselle C'est une gouga. Vous voulez parler ? Ah, voilà. Quelqu'un vient de m'envoyer des choses. On m'a écrit. Alors, qui c'est qui me l'a écrit ? Là, il y a des gens qui s'exprimaient depuis tout à l'heure. Ds, je trouve ds égale d y sur dx, ds égale d y sur fois dx, fois dx, dy, fois dx. Alors, mauvaise réponse. J'attends plus de vous. Allez-y. On a déjà raisonné sur ce genre de schéma et je veux que votre réponse soit juste. Je ne veux pas vous la donner. Que contient la quantité scalaire ds ? C'est une longueur fois une largeur. ds appartient à un plan qui est le plan delta s. Ce plan est perpendiculaire à ux. Qu'est-ce qui reste dans ce plan-là ? Mademoiselle Agri, vous aviez une réponse à proposer ? Je vous donne la parole. Parlez-moi, s'il vous plaît. Pardon. Parlez-moi de ds. De ds. Ds est perpendiculaire à quel plan ? Il n'est pas perpendiculaire, il est parallèle, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est ? Non ! Vous parlez du vecteur ds ou vous parlez de la quantité scalaire ds ? La quantité scalaire ds. Ah, madame, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ? C'est dy dz. Bien sûr. Bien sûr. C'est bon, oui, oui. Ds appartient à un plan qui est perpendiculaire à ux. Quels sont les vecteurs unitaires ou les axes qui ne sont pas utilisés ? Ce sont les axes y et z. Automatiquement, ds n'a pas d'autre choix que d'être égal à dy dz. Tout simplement. Tout simplement. Et vu que c'est dy dz, donc quand je vais intégrer, je ne suis plus du tout que x va se comporter comme une constante et le temps va se comporter comme une constante. Et tout le monde a le droit de sortir. Et donc, l'intégrale qui reste sur ds, ça va me donner directement delta s. Donc, la réponse que vous aviez donnée, qui était juste mademoiselle Agrari, vous l'aviez donnée au pif. Vous ne saviez pas pourquoi c'était comme ça. Alors, pourquoi depuis tout à l'heure je demande ds et vous ne l'avez pas donnée ? Pourquoi ? Si je vous ai donné la parole vers la fin. La surface n'est pas portée par dx, dy. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas dx, dy. Ce n'est pas dx, dy. Oui, ben, moi je dis ce que j'entends. D'accord ? Donc, si vous aviez déjà cette réponse, c'est parfait. Donc, la première question s'est dit. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Je vous laisse toujours. Je ne donnerai pas la solution avant d'avoir épuisé et vous avoir poussé à trouver vous-même la solution. Maintenant que nous avons notre réponse, comme chacun a son cahier et son stylo à la main et qu'il est en train de rédiger une réponse, donc tout le monde est en train de savoir ce qu'il fait. Maintenant, deuxième question, calculer la densité volumique de charge électrique. Comment on va faire maintenant ? Comment on va faire ? On a calculé un courant. On a dit que c'était l'intégrale sur la surface de Jds. C'est le flux du vecteur densité du courant. Parfait. On a su que ds contenait dy, dz. Parfait. On savait que le vecteur ds est parallèle à x. Parfait pour la première question. Maintenant, la deuxième question. J'attends vos interventions. Vous réfléchissez. Ne vous précipitez pas pour répondre. Comme ça, l'ensemble des étudiants pourront traiter l'exercice à leur niveau. Allez-y. Vous réfléchissez. Et j'attends. Je vais aller me chercher. Je reviens. Oui. L'équation de continuité, elle contient Rho et J. Très bien. On a utilisé. C'est ça. Donc, utilisez-la et vous me donnerez la réponse. C'est ça. C'est ça. Merci. Ça va? Madame. Oui. Madame, Dero sur DT est également la divergence de DG sur DX. C'est l'intégral de la divergence par rapport à T. Très bien. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous allez intégrer avec des bornes sans d'ordre? Est-ce que vous allez intégrer de manière définie ou indéfinie? Définie, madame. Est-ce qu'on a été égale à tout? Non, non, ça c'était... Quand on voulait connaître le Coran, quand on vous demande, mademoiselle, de calculer la densité volumique de charges électriques, on suppose que l'on veut la connaître dans le temps. Dans le temps. Ici, ça c'était relatif à la première question. Dans cette deuxième question, je voudrais savoir quelles bornes vous allez mettre. Est-ce que vous allez choisir de mettre des bornes ou est-ce que vous allez choisir de ne pas mettre des bornes? Oui, madame, je ne vais pas mettre des bornes. Je vais vous donner directement l'intégral par rapport à T. Mad, qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner, madame. Oui, vous allez trouver BD. Qu'est-ce que vous n'allez pas oublier de faire? Tu peux compter la question. Ça veut dire que vous savez que lorsque deux fonctions sont égales, lorsque la fonction f est égale à la fonction g, ça c'est un résultat mathématique général, lorsque f est égale à g, vous êtes dans cette situation-là dans la deuxième question. Lorsque f est égale à g, alors intégrale de f est égale à intégrale de g. Si je le fais de manière indéfinie, à ce moment-là, j'ajoute plus une constante. Si je le fais de manière bornée, c'est-à-dire de manière avec une intégrale définie qui a des bornes connues, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'ajouter la constante. Dans cette question numéro 2, j'ai le choix entre les deux possibilités. Est-ce que quelqu'un... Voilà, voilà. Merci pour votre réponse, mademoiselle. Donc, c'est de cela que je parlais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on aille regarder la solution? Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire? Madame, dans le résultat de I, le résultat de courant, est-ce qu'on écrit YZ ou bien DELTA-S? Ah oui, pardon? Est-ce qu'on peut écrire DELTA-S ou bien on doit écrire YZ? Classe, c'est DELTA-S parce que pour... Ah, d'accord. Parce que nous, on avait dit que DS est égal à DY fois DZ. et donc les bornes que nous allons utiliser. Soit nous allons dire nous allons de Z à Z plus, par exemple, la longueur de cette surface que je ne connais pas et pour Y, il va aller de Y vers Y plus la largeur d'une grandeur que je ne connais pas. Alors, ce n'est même pas la peine d'introduire des grandeurs que je ne connais pas. Je sais simplement pourquoi c'était important pour vous de connaître le contenu, ce que contient DS, c'est parce que lorsque j'ai une intégrale, j'ai le droit de sortir les paramètres constants. Les paramètres constants, ce sont des constantes, mais c'est aussi des variables indépendantes de l'élément d'intégration. Pourquoi j'ai insisté pour que vous me disiez que DS est égale des Y fois des Z pour que vous compreniez que la variable X n'a rien à voir avec les éléments d'intégration. Si elle n'a rien à voir, donc elle peut sortir de l'intégrale. Et quand elle sort de l'intégrale, quand j'intègre DS, intégrale de DS, eh bien, ça va me donner delta S et le travail est terminé. Voilà. Comprenez ? On va chez Lali ? Oui, c'est clair. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Donc, je crois que nous avons fait le tour de la question. Si quelqu'un veut faire un commentaire sur la deuxième question, je l'écoute. Sinon, on va passer à la solution. Quelqu'un veut intervenir pour la deuxième question ? Oui. Oui. Quand vous dites plus une constante, ça peut être suffisant parce que vous ne savez rien. Sinon, vous l'appelez, je vais vous montrer, je vais retourner à la solution et vous allez, je vais faire des commentaires sur la solution, ce sera plus simple. Donc, nous allons parler de cette particularité de comment la constante, etc. Ici, ils n'ont pas de données de conditions limite, donc, je pourrais faire comme je vais l'expliquer. Donc, je passe à la solution. D'accord ? On y est. Voilà. Donc, ça, c'était l'exercice numéro 1. Maintenant, l'exercice numéro 2. Voici, j'ai fait tout ce que vous avez réussi à faire tout seul. On a écrit l'expression de J. La première question, c'est I à l'instant T à travers delta S. J'ai dessiné l'axe des X et je sais, moi, que DS est parallèle à l'axe des X. Je sais aussi que DS est perpendiculaire à cette surface qui est ici positionnée en un point de données des X et je comprends aussi à travers ce schéma qu'il était important de faire que comme la quantité des S est contenue dans ce plan bleu, alors elle ne fait intervenir ni la variable X elle ne fait pas intervenir la variable X donc elle ne fait intervenir que la variable Y et Z. C'est pour ça que j'ai insisté faites le schéma faites le schéma faites le schéma voilà courant total I de T est égal à intégral sur la surface de J scalaire des S le courant est en effet le flux du vecteur densité de courant J dS c'est la quantité dS fois X ici pour toutes les raisons ici on peut ajouter ensemble allez-y est égal à D Y fois D Z fois le vecteur unitaire de X que je peux copier directement voici pourquoi cet effort-là était nécessaire c'est juste pour comprendre qu'au moment où j'intègre cette quantité-là si je fais ce produit dS par ce vecteur unitaire attendez je réduis la taille de ça qui ne sert à rien et qui me prend de la visibilité je reviens ici quand je fais le produit scalaire dS scalaire J comme c'est le vecteur unitaire EX fois EX ils vont disparaître le produit scalaire sera égal à 1 et je vais avoir J0 exponentiellement T sur T sur X fois D Y DZ donc tout ce beau monde c'est-à-dire J0 exponentiellement T sur T sur X peut sortir de cette intégrale il va rester à l'intérieur seulement D Y DZ je l'ai sorti de X parce que X ne dépend pas de Y ni de Z et donc l'intégrale de D Y DZ ça va me donner tout simplement la quantité delta S voilà pour le travail qui me permet de créer ce courant que j'écris ici pour l'instant T c'est J0 delta S exponentiellement T sur T divisé par X et pour l'instant T en particulier je remplace T par T et j'obtiens un exponentiel moins 1 que je peux écrire au dénominateur et ça devient J0 delta S que divise E fois X voilà pour la réponse du courant total donc je pense que tout le monde avait réussi à voir ce résultat nous allons voir la deuxième question dérivée de Rho par rapport au temps plus divergence de J égale 0 c'est l'équation de continuité ou encore appelée l'équation de conservation de la charge donc la dérivée de Rho par rapport à temps c'est moins divergence de J c'est moins 10 GX par rapport à X quand je dérive ceci alors qu'est-ce que ça me donne le signe moins avec la dérivée ici ça va me donner la dérivée de 1 sur X la dérivée de 1 sur X c'est moins 1 sur X carré le moins avec le moins ça m'a donné plus le J0 il reste J0 exponentiel moins T surtout mais pas concerné par la dérivation sauf il n'y a que le terme 1 sur X qui est concerné et j'obtiens pour n'importe quel instant ici c'est dérivé dépendant du temps ici je n'ai pas le droit de travailler sur ce résultat-là dans lequel il n'y a pas de dépendance en temps en fait si vous voulez ici on a insisté pour que je donne le courant pour un certain temps T égal à taux mais quand je fais le travail ici le J que je dois considérer c'est le J qui dépend du temps évidemment c'est sur celui-là que j'ai travaillé et donc le signe moins a disparu à cause du moins de cette dérivée non pas de cette dérivée-là pardon mais de la dérivée de 1 de 1 sur X la dérivée de 1 sur X c'est moins 1 sur X carré le moins et le moins ça m'a donné plus et j'ai obtenu ce résultat pour la dérivée de Rho par rapport au temps maintenant il faut Rho je n'ai pas besoin de la vitesse de variation de Rho la densité de charge j'ai besoin de Rho lui-même donc regardez les constantes ici quand j'intègre quand j'intègre par rapport au temps cette expression-là et bien J0 est une constante toi tu sors 1 sur X carré n'est pas une variable dépendante est indépendante du temps toi tu sors aussi donc j'ai forti toute la constante le comportement constante c'est J0 sur X carré qu'est-ce qui va rester ici il va rester intégral de T sur T donc ici je n'ai pas mis de borne c'est pour cela que lorsque j'ai intégré ici bien sûr quand j'intègre je vais avoir l'apparition de moins 1 est-ce que est-ce que j'ai fait est-ce que est-ce que j'ai fait juste ici est-ce que tout le dénominateur il n'est pas au dénominateur il est déjà au dénominateur de la puissance voilà ce tout-là il est là il doit être là parce que pourquoi quand j'intègre ceci pour trouver l'exponentiel il faudrait avoir moins 1 sur T si j'ai besoin de moins 1 sur T ça veut dire qu'il a fallu multiplier par moins T voilà donc le T n'est pas au dénominateur il est au numérateur voilà et j'obtiens ceci moins J0 T attendez ce n'était pas un X0 non ce n'est pas un X² ah si je l'ai obtenu ici pardon je me disais pourquoi c'est un X² c'est juste c'est un X² donc moins J0 T sur X² exponentiellement T sur T plus une constante voilà cette constante c'est les conditions limites si vous avez donné ils vont vous dire un instant T par exemple T A ou bien T0 vous avez Rho égale à ce moment là vous pourrez découvrir la valeur de cette constante je reprends c'est un point très très important quand on intègre soit on intègre de manière indéfinie finalement qu'est-ce que j'avais j'ai démarré de dérivée de Rho par rapport à DT est égale à cette quantité là donc du coup j'obtiens que dérivée de Rho est égale à J0 exponentiellement T sur T sur X² DT donc ici j'intègre à gauche et j'intègre à droite quand j'intègre des Rho de manière indéfinie qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens Rho c'est pour ça que j'ai écrit Rho et quand j'intègre de manière indéfinie cette quantité là et bien j'ai trouvé cette quantité là et comme lorsque j'intègre deux quand j'ai deux fonctions égales et que je les intègre de manière indéfinie je suis obligé pour la deuxième d'ajouter pour le membre de droite d'ajouter une constante et ce sont les conditions s'il me les avait vignées les conditions dans le temps les conditions aux limites du problème qui vont me permettre de connaître la valeur de cette constante là il y a autre chose ça c'est une première approche on aurait pu faire autrement on aurait pu dire non moi je veux intégrer pas de manière indéfinie mais de manière définie c'est-à-dire de manière bornée à ce moment là je n'ai pas écrit l'autre possibilité mais je vais vous la dire elle est très très importante parce qu'il faut que vous compreniez comment ça marche quand c'est indéfini c'est plus une constante mais quand c'est défini je ne cherche pas de constante elle est gérée déjà dans les bornes ici le fameux d'héros ici je vais l'intégrer entre une valeur initiale une valeur initiale quand je commence à raisonner qui est rho 0 jusqu'à un certain rho jusqu'à un certain rho et ici d'un t0 jusqu'à un certain t et à ce moment là ici la constante ne va pas apparaître mais vous allez avoir quelque chose dans lequel vous allez gérer un rho 0 et un t0 toute la physique qu'il y a dans ce rho 0 et t0 elle est contenue dans cette constante voilà voilà comment on aurait pu faire autrement moi j'ai retenu celle-là elle est plus simple parce que de toute façon on ne m'a pas parlé de conditions ni de conditions qui nous permettent de connaître constante ça ça me suffit largement ça marche ? avez-vous des questions ? bien donc on passe à l'exercice numéro 5 l'exercice numéro 5 on fait toujours la même chose on va regarder les lancers et on va travailler tranquille donc exercice 4 exercice 5 voici l'exercice 5 tout le monde se travaille j'attends donc il y a trois questions dans cet exercice on vous demande de calculer oui s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît avant d'entamer cet exercice numéro 5 je vous invite à retourner à l'exercice numéro 1 et ici au lieu d'écrire dans une région du vide vous barrez le mot vide et vous mettez dans une région de l'espace vous mettez vous mettez ici dans une région de l'espace au lieu du mot vide vous le barrez et vous mettez dans une région de l'espace faites-le c'est fait maintenant on va passer à l'exercice numéro 5 et on traite l'exercice numéro 5 la question 3 de cet exercice est dans la page suivante que je vous dirai tout à l'heure donc faites-moi la première question j'attends vos réponses à l'exercice oui oui ok ce sera quoi vous choisissez de travailler et celle-là c'est quoi c'est une équation qui est tombée du ciel c'est une équation de Maxwell vous le dites non je veux juste que vous le disiez vous dites je veux démarrer d'une équation de Maxwell et je choisis rotationnel de E égale moins db sur dt vous pouvez nous rappeler le nom de cette équation c'est Maxwell qui ? Maxwell Faraday et bien regardez ce que vous vous apprêtez à faire vous avez le droit de choisir cette équation mais regardez vers quoi vous vous dirigez est-ce que vous connaissez votre champ électrique ? vous ne le connaissez pas donc a priori ce champ électrique il a probablement trois composantes EX E Y et E Z vous allez avoir beaucoup de de composantes à gérer donc est-ce que c'est la bonne donc donc ce n'était pas ce n'était pas la bonne équation de Maxwell réfléchissez à une équation de Maxwell plus utile Madame Maxwell Ampère Maxwell Ampère comment vous allez faire ? Madame Antir Antir Déjà vous me lisez l'équation de Maxwell Ampère je vous écoute rotationnel de B égale 8 0 parenthèse J plus Epsilon 0 la dérivée de E par rapport au et ensuite qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? on n'a pas logé pardon on n'a pas logé on n'a pas logé on n'a pas logé mais qu'est-ce que ça ? la densité de qu'est-ce qu'on a là ? qu'est-ce qu'on a là ? le champ magnétique regardez regardez vous voyez mon curseur là où il est qui est égale à 0 pourquoi ? Judy pourquoi ? pourquoi c'est 0 ? vous êtes peut-être en train d'écrire peut-être qu'il y a des gens qui J égale à 0 à partir de l'équation de Maxwell Ampère elle a dit une étudiante et ça va ça va actif c'est bien à partir de l'équation de Maxwell Ampère il y a quelqu'un qui n'a pas parlé mais qui l'a dit et elle dit aussi je vais prendre J égale à 0 et pourquoi ? la réponse c'est parce que nous sommes dans le vide en effet en effet donc si on utilise l'équation de Maxwell Ampère rotationnelle de P est égale à mu 0 J plus epsilon 0 dérivé de U par rapport à entre autant puisque nous sommes dans le vide J égale à 0 et le reste rotationnelle de P est égale à mu 0 epsilon 0 dérivé de E par rapport au temps et là ce qu'il y a de magnifique c'est que la dérivée par rapport au temps c'est simple à gérer alors que la dérivée de EX EY EZ etc parce que je ne connais rien de la symétrie des choses comme ça je ne sais pas s'il y a un plan de symétrie s'il y a un plan d'antisymétrie qui puisse me permettre d'utiliser le principe de symétrie donc je suis un peu perdue dans cet exercice si je démarre de l'équation comme l'avait dit votre camarade tout à l'heure de rotationnelle de E égale à moins db sur dt l'équation de Maxwell Faraday j'aurais eu quelques soucis à me débarrasser ou à gérer les trois composantes de E donc une petite astuce que je vous donne lorsqu'on vous donne un champ si on vous donne le champ magnétique déjà avant d'aller plus loin je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas utilisé par exemple Maxwell Flu ou Maxwell Goss pourquoi vous n'avez pas utilisé Maxwell Flu et Maxwell Loss parce qu'il contient oui voilà donc vous aviez tout intérêt à aller vers les équations couplées les équations couplées c'est Maxwell Faraday et Maxwell Ampère les équations de Maxwell Goss et Maxwell Flu sont découplées il y a E tout seul il y a B tout seul donc vous aviez intérêt lorsqu'on vous donne B ou qu'on vous donne E pour chercher E ou B cela dépendra de ce que vous avez déjà vous êtes obligé de tout de suite penser à une équation couplée parmi les équations de Maxwell donc ce sera soit Maxwell Ampère soit Maxwell Flu et l'astuce que je vous donne c'est que lorsqu'on vous donne un champ magnétique vous pensez plutôt à Maxwell Ampère et lorsqu'on vous donne le champ électrique vous pensez plutôt à Maxwell Faraday pourquoi ? parce qu'il vaut mieux que le champ inconnu soit dans dérivé par rapport au temps que de le rencontrer dans le rotationnel qui est un poids lourd un bulldozer donc c'est comme ça qu'on modélise un petit peu nos solutions pour faire pour aller sûrement et tranquillement vers la solution alors continuer à faire le travail nous avons dit que nous allons utiliser une équation couplée parce que c'est elle qui crée ce sont les équations couplées qui créent un lien entre champ électrique et champ magnétique on a dit que Maxwell Faraday n'était pas très très recevable ici parce que nous retrouvons un champ inconnu dans le rotationnel qui est quelque chose de lourd à gérer donc on a dit qu'il valait mieux utiliser Maxwell Ampère on était content parce qu'il n'y a que la dérivée de E par rapport au temps à ce moment là c'est facile à gérer sauf que il fallait aussi dire que j égale à 0 nous avions le droit de le dire que j égale à 0 parce qu'on a dit que le vide était caractérisé par mu 0 epsilon 0 rho égale 0 j égale 0 donc faites le travail question 1 calculez le champ électrique une fois que vous aurez votre solution vous aurez le droit de parler donc greffonner une solution sur votre bruyant 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 Madame ? Oui ? Je n'ai pas pu calculer la rotation de l'E2. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Madame, je sais qu'il y a des choses à éliminer dans l'équation, mais... Rappelez-moi la définition du rotationnel de V. Selon EX. Comment vous faites ? Vous êtes en coordonnée cartésienne. Oui. En coordonnée cartésienne, vous êtes obligé d'apprendre la définition de rotationnel. Comment vous faites ? Oui, comment vous faites ? DBZ sur DY moins DBY sur DZ selon X. Je vous avais dit, lorsque vous avez besoin de votre rotationnel, je veux que vous calculiez le déterminant. Donc, il faut déjà écrire le déterminant. Je ne veux pas que vous appreniez dérivée de B par rapport à moins dérivée de B par rapport à... Non, ce n'est pas ça qu'il faut apprendre. C'est la définition à travers le déterminant. Donc, vous allez écrire le déterminant qui me donne le rotationnel de B. Regardez vos cahiers de cours. J'ai donné la définition du rotationnel à travers un déterminant. C'est celui-là qu'il faut savoir écrire. Il ne faut pas apprendre les dérivés de... Non, ce n'est pas ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre comment on écrit et on calcule le déterminant. Retournez à vos cahiers de cours partie analyse vectorielle. Merci. 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 pour le rotation de B pour eux vous êtes en train de dire que vous avez trouvé cosinus sinus c'est ce que vous dites vous le dites, on verra si vous avez raison, quelqu'un d'autre s'il vous plaît, c'est bien mademoiselle Agrary c'est bien, continuez, quelqu'un d'autre je vous donne le déterminant c'est à dire le rotationnel, appelez-le le rotationnel c'est un objet, il porte un nom le rotationnel, et le rotationnel qu'est-ce que vous avez dedans ? c'est un déterminant D sur Dx selon I D sur D-Y D sur D-Z selon quand ah non, non, non vous ne me donnez pas ça ça ne me sert pas si vous avez calculé votre rotationnel dites-moi ce que vous avez trouvé mais c'est bien peut-être que ça peut nous rafraîchir les idées donc c'est un déterminant que contient la première ligne du déterminant ? elle contient les vecteurs unitaires très bien donc le rotationnel d'un vecteur c'est égal à un déterminant dans lequel la première ligne contient les vecteurs unitaires du système cartésien la deuxième ligne elle contient quoi ? des opérateurs dérivés allez-y, allez-y dites dérivés par rapport à X dérivés par rapport à Y dans la deuxième colonne dérivés par rapport à Z très bien et la troisième ligne elle contient quoi ? le vecteur qu'on doit c'est-à-dire les composantes dites les composantes oui, oui les composantes les composantes de B qu'est-ce qu'il y a dans la première colonne ? la composante selon X la composante selon Y oui, oui je dis dans la première ligne qu'est-ce que vous allez mettre ? vous allez mettre ça c'est-à-dire B on va l'appeler B dans la deuxième colonne qu'est-ce qu'il y a ? 0 et la troisième c'est 0 donc allez-y calculez votre rotationnel tout le monde tout le monde calcule le rotationnel 6 7 1 1 1 1 2 0 1 2 2 3 3 c'est bien les gens par quatre c'est bien ceux qui peuvent intervenir de vive voix c'est très bien c'est très bien pour les deux très bien pour ceux qui écrivent et très bien pour ceux qui prennent la parole combien qu'est-ce que vous avez trouvé combien de composantes contient le vecteur rotationnel de B dites-moi seulement ça et ça me suffira comme réponse combien quelles sont ces composantes là qu'est-ce qu'il y a dans ces composantes là oui j'ai dit qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que vous pouvez dire de BX qu'est-ce que vous pouvez dire de la composante de BX par rapport à Z donc combien reste de composantes très bien donc la réponse était et il y a une seule composante la réponse est il y a une seule composante c'est très bien et je vois que vous voyez de quoi on parle c'est en effet une composante selon EZ et ensuite la suite du travail c'est d'intégrer par rapport au temps pour trouver E voilà voilà donc je vous laisse le temps de calculer quelques-uns vont peut-être me donner le résultat j'ai dans le cadre de mon chat un étudiant qui propose une solution on va voir s'il a raison de tort on verra après et les autres ils calculent je vous laisse le temps de calculer après on va passer à la deuxième question un étudiant un étudiant C'est parti. C'est parti. Je donne la parole à une personne, puis on va passer à la deuxième question. Quelqu'un a trouvé le fond électrique? C'est parti. C'est très bien. Maintenant, il y a déjà aussi une autre personne qui a donné ça par tchat. Je considère que les étapes sont bien claires. Il faut faire attention juste en calculant, bien se concentrer. On va passer à la deuxième question. On va passer à la deuxième question pour calculer le vecteur densité de courant de déplacement. C'est bien, mademoiselle. Donc, le vecteur densité de courant de déplacement, comment on fait pour le calculer? C'est quoi le vecteur densité de courant de déplacement? On va laisser le signe moins. D'où vient le signe moins? Non, il n'y a pas de signe moins. Déjà, dans l'équation de Maxwell-Ampère. Rappelez-vous, Barcliffe, pour l'équation de Maxwell-Ampère, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de signe moins. Rappelez-vous, par exemple, l'équation de Maxwell-Ampère? Quel G? Quel G? Quel G? G de quoi? Très bien, plus. Ensuite? G d. Donc, il n'y a pas de signe moins. Très bien. Donc, pour calculer ce vecteur-là, il suffit de prendre ce que vous avez trouvé dans la question précédente, c'est-à-dire l'expression de E, la dériver par rapport au temps, la multiplier par epsilon 0, et vous avez trouvé votre réponse. Voilà. Cette question, elle est toute simple. On regarde la dernière question de l'exercice. La dernière question, ou bien, on va laisser la dernière question lorsqu'on aura regardé la solution de la première et la deuxième question. Comme ça, on verra où nous en sommes pour pouvoir faire aisément la troisième question. On retourne. On va vers la solution. Donc, ça, c'était l'exercice 2. Nous sommes à l'exercice 2, c'est ça? Ah non, c'est l'exercice 5. Les données du problème, B égale B0 cos 2x cos etc. Vecteur-unitérorie E, 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 X. La première question, trouver le champ électrique. Trouver le champ électrique, on démarre de maxwell ampère, rotationnel de B, que j'ai directement donné sous la forme U0, epsilon 0 dérivée de E par rapport au temps, car le J de conduction est égal à zéro, puisque nous sommes dans le V. Et du coup, le champ électrique est égal à C² intégral de rotationnel de BDT. J'exprime le rotationnel de B. En coordonnées cartésiennes, je dois le connaître. Je dois savoir comment faire. C'est égal à un déterminant. La première ligne de ce déterminant contient des composantes du vecteur unitaire. La deuxième ligne de ce déterminant contient les dérivés partiels par rapport à X, Y, Z. La dernière ligne de ce déterminant contient les composantes de B. Comme B n'a qu'une seule composante et elle est donnée selon EX, donc c'est B, celle de EX, c'est-à-dire BX, et les deux autres sont 0, 0. Je ne vais pas m'amuser à écrire BX, BY, BZ. Ça va être trop trop lent. Celles qui sont lures, tout de suite, je pose 0, 0, 0. Par contre, B, comme elle est unique, je n'ai pas besoin d'ajouter BX. C'est directement B. Et donc, du coup, quand je calcule ce déterminant, le déterminant pour le calculer, rappelez-vous, c'est plus, loin, plus. Donc, pour la première composante, ça me donne 0. Pour la deuxième composante, ça aurait dû être dérivé par rapport à E de 0. Donc, c'est 0, moins dérivé de B par rapport à Z. Mais comme il y a un signe noir, eh bien, ça va donner plus. Donc, c'est plus dérivé de B par rapport à Z. Et la dernière, c'est tout simple. C'est, toc, dérivé de 0, moins dérivé de B par rapport à Y qui est là. Comme j'ai dit, comme B ne contient pas de Z, donc cette deuxième composante, ça me donne. J'ai dit qu'il faut toujours écrire un vecteur sous la forme de colonne. Je n'ai pas arrêté de le dire en présentiel, sauf dans le cas où il y a une seule composante. Dans le cas où il y a une seule composante, il suffit de prendre la composante et de lui plaquer à côté, de lui ajouter, juste à côté, le vecteur unitaire qui le concerne. Comme c'est la troisième composante, donc le vecteur unitaire en question, c'est EZ. Si je n'ai pas fait d'erreur, voici ce que me donne le résultat. Donc, quand je dérive par rapport à Y l'expression cosinus, je vais obtenir moins bêta. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de cette expression, ça va me donner moins bêta. Moins par moins, ça va donner plus. Bien sûr, il y a le bêta. Et comme il y avait déjà un signe noir, donc le signe noir reste. Donc, c'est moins bêta, B0, cosinus de X, sinus, etc., ou Z. Le vecteur unitaire reste. Maintenant, je vais et j'intègre. Je n'ai pas écrit que j'ai intégré, mais en fait, bien sûr, j'ai intégré ça. Le rotationnel de B, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui peut sortir du signe intégral ? J'ai sorti le... J'ai le C carré déjà. Et je peux sortir le bêta, le... Pourquoi je l'ai appelé B0 ? B0, c'est le commandant, bien sûr. Je peux sortir le B0. Je suis en train d'intégrer, par rapport au temps, je peux sortir le cosinus 2X. Il suffit d'intégrer le sinus. L'intégral du sinus, c'est moins cosinus, ou moins cosinus sur oméda. Donc, c'est moins cosinus, oui. Oui. Oui, c'est 2X. Voilà, ici. Le 0, epsilon 0, c'est 1 sur C carré. Et ensuite, le 1 sur C carré, je multiplie C carré par le rotationnel de B, et je l'ai retrouvé ici. Voilà. Donc, quand j'intègre tout ce commandant, j'obtiens ça. Donc, celui qui avait dit tout à l'heure cosinus, sinus, il avait tort. Parce que la première fois, j'obtiens un sinus, parce que j'ai fait de la dérivation. La deuxième fois, je reviens à la forme cosinus, cosinus. Pourquoi ? Parce qu'une fois que je dérive, ça donne du sinus. Une fois que je réintègre, ça va retourner au cosinus. Et voici le résultat. EZ. Je vais regarder la personne qui m'a écrit dans le chat quelque chose. Je vais vérifier son résultat. Elle avait donné B0, B0 bêta. En fait, elle avait mis un signé moins. Et nous, on a retrouvé ça avec un signé plus. Voilà. Donc, elle avait juste un signé moins en plus. Ou bien, peut-être, est-ce que j'ai fait faux ? Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, rapidement, ce résultat ? Une autre personne qui a trouvé la même chose ? Oui, pareil. Bien. Donc, on a... On prend. Très bien. Donc, nous avons trouvé le champ électrique, E. Alors, la deuxième question, J. J, comme on a dit, J, J, C, Epsilon, 0, dérivée de E par rapport au temps. Quand je dérive cette expression-là par rapport au temps, c'est celle-là. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, d'un signe moins. Quand je dérive par rapport au temps, donc, l'oméga va sortir. Comme il y avait déjà un oméga en bas, donc, oméga par oméga va disparaître. Et comme il y a le epsilon 0, le epsilon 0 fois C carré, je l'ai remplacé par 1 sur mu 0. Il vaut mieux avoir 1 sur mu 0 que d'avoir epsilon 0 fois C carré. Nous, on se rappelle bien que epsilon 0 mu 0 C carré égale 1. Donc, epsilon 0 C carré est égal à 1 sur mu 0. Et voici mon expression finale pour mon GD. Voilà le GD. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça ? C'est pour vous permettre... Pourquoi j'ai arrêté à la première et la deuxième question ? Parce que je voulais que pour la troisième question qui n'est pas mentionnée ici, ici, je vais la noter ici, on vous demande de déterminer la quantité roue, densité de charge roue. Donc, calculez-moi s'il vous plaît la densité de charge roue. On vous demande roue. La troisième question de l'exercice, elle est là. C'est dans votre document. Donnez... La troisième question, elle est là, j'ai partagé. Donnez la densité volumique de charge électrique. La densité volumique de charge électrique, c'est la grande roue. Comment faire pour trouver roue ? Trouvez-moi roue. Je peux revenir à la solution pour que vous voyez le début. Si vous avez besoin d'eux ou de quelque chose, je peux vous laisser voir. Voilà. Voici mon char électrique. Donc, donne-moi la densité de charge roue. Madame. Oui, je vous écoute. Quelle équation de conduction ? Quelle équation de conduction ? C'est quoi l'équation de conduction ? Celle-là, elle ne s'appelle pas de conduction. Elle s'appelle continuité ou bien conservation de la charge. Oui. Non, elle représente le GC seulement. Oui. Oui. Madame. Oui. Madame Rowe est égale à zéro. Bonne réponse. Pourquoi ? Parce qu'on lui donne le vide. Bonne réponse. Mais on peut aussi le faire par calcul. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Madame. Chez l'avis ? Est-ce qu'on peut faire la... Est-ce qu'on peut utiliser l'équation de continuité ? Vous avez le droit. Absolument. C'est ce que vient de suggérer mademoiselle Agharie. J'ai dit, le J dont on parle, c'est celui qui est relatif à la conduction. C'est le J de conduction. D'accord. Donc, votre J, il vaut combien dans ce problème ? En fait, nous sommes dans le vide et nous pouvons aussi utiliser l'équation de Maxwell Goss. Maxwell Goss, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit divergence. De E égale rho sur Epsilon 0. Allez-y. Calculons la divergence de E. Dérivé de EX par rapport à X et Y, etc. Si je dérive EX, si je dérive la composante EX par rapport à X, qu'est-ce que je trouve ? Moins 1,5 sin 2Y. Regardez le E. Quel est le E ? Qu'est-ce 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 qu'on donne ? C'est le champ électrique qu'il est selon quelle composante ? Z. Donc, la dérivée de EX par rapport à X, qu'est-ce qu'elle va donner ? C'est nul. Celle-là, qu'est-ce qu'elle va donner ? Zéro. Celle-là, zéro. Donc, quelle est la valeur d'euro ? Très bien, très bien. On pouvait, les gens qui disent, nous sommes dans le vide, et ils disent zéro, ils ont bien vu. Et ceux qui font quand même le calcul, ils ont très bien fait, c'est zéro. Voilà. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose. Ici, quand on a intégré, on n'a pas choisi de borne, mais on n'a pas dit plus une constante. Quand vous allez travailler, vous allez manipuler vos équations de Maxwell, inutile d'injecter plus une constante. Vous faites directement le travail. Vous ne parlez pas de constante, etc. Donc, c'est pour ça qu'ici, je n'ai pas dit plus une constante, parce que le terme qui n'est pas variable dans le temps ou dans l'espace ne m'intéresse pas. Les grandeurs qui m'intéressent, ce sont les grandeurs qui varient dans le temps et dans l'espace. Donc, la constante, on n'en parle pas. On l'intègre simplement sans parler de la constante. Voici, si vous n'avez pas de questions, ce qui clôt la partie TD, équation de Maxwell. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de questions, nous allons passer à la solution de l'exercice numéro 3 d'induction électromagnétique. Et les autres ? Avez-vous des questions ? Personne n'a rien écrit, personne n'a rien dit. Donc, je considère que c'est bon. On clôt le TD, équation de Maxwell. J'enregistre ce que j'ai fait des changements et je ferme. Alors, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous dire, puisque maintenant je vais traiter un exercice supplémentaire que j'ai donné en devoir sur feuille. J'ai vu ce matin, avant de rentrer en cours, que trois personnes avaient déposé, rendu leur travail sur feuille. Ils m'ont mis dans modèle. Trois personnes j'avais trouvées avant le début de cette séance. Je remercie les personnes qui l'ont rendue. Je remercie les personnes aussi qui ont essayé de le faire. Avant de passer, et puisque je m'adresse à l'ensemble des étudiants, de mes étudiants de la section B qui vont écouter cette vidéo, que je m'accorde le droit de ne pas accepter l'étudiant qui, ou l'étudiante qui a la rentrée, ne viendra pas avec un cahier de cours et de TD. Quand je dis cahier, ça ne veut pas dire cahier, un cahier ou des feuilles. Il y en a qui préfèrent les feuilles, je respecte cela, il n'y a pas de problème. Leur cahier à jour, que ce soit sous forme de cahier ou de feuilles, cours TD, dans lequel il n'y aura pas une simple copie des PDF que j'ai mis sous modèle, mais il y aura ces écrits-là, évidemment, accompagnés de commentaires que j'aurais énoncés dans mes séances de Webex, puisqu'elles sont disponibles actuellement sur YouTube, et que tout le monde peut les consulter. Tout le monde, n'arrêtez pas de dire YouTube c'est bien, YouTube c'est bien, eh bien, on vous a donné les liens YouTube, maintenant consultez-les et complétez vos cours. Vous mettez des annotations dans les PDF et je vous des choses écrites à la main. Je ne supporterai aucune copie ou aucun document imprimé. Donc, ces personnes-là, elles seront les bienvenues dans la suite des cours, sinon, elles seront dispensées de ce cours-là et elles seront invitées à repasser l'année prochaine. Voilà. Elles ne seront probablement pas dans ma section, mais pour cette année, je n'accepterai que les étudiants qui auront à jour leur cahier de cours et de TD. du début de l'analyse vectorielle jusqu'à la fin de cet enseignement. Voilà. J'ai investi beaucoup dans cet enseignement et je tiens absolument que les étudiants en fassent fassent d'eux-mêmes. C'est dit. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir le TD d'induction électromagnétique que j'ai donné sous forme de devoir. Donc, c'est le TD induction pardon Induction électromagnétique Vous êtes avec moi, n'est-ce pas ? Je n'ai pas... Vous êtes avec moi ? Oui, on vous entend. Oui, madame. Très bien. Je vais ouvrir le TD TD Conduction électromagnétique Il était dans la première partie de l'ancée TD Énancer TD C'est la première partie. C'est l'exercice numéro 3. Voici l'exercice. Allez-y. Parlons de cet exercice. Nous avons une spire conductrice. Une spire, c'est une... elle est conductrice, ça veut dire qu'elle est capable de conduire de conduire le courant. Elle est circulaire. Elle a une forme circulaire. Elle est plane. Elle appartient à un plan. Alors... Ah, je n'ai rien partagé, c'est ça ? J'arrive pas à voir. Oui, parce que je n'ai rien partagé. Parce que je n'ai rien partagé. Ça vient ? C'est bon ? Très bien. Donc, je viendrai à la solution après. On va faire comme toujours. Comme d'habitude, on va d'abord bien retourner l'exercice dans tous les sens avant de regarder la solution. nous avons une spire, elle est plane, ça veut dire qu'elle est contenue dans un plan. De section S, c'est que sa surface, elle vaut S. Elle tourne autour d'un axe de symétrie delta. Sauf que l'axe autour duquel elle tourne, il appartient au plan de la spire. Il est contenu dans le plan de la spire. Il tourne à une vitesse angulaire oméga constante. dans une région où règne un champ magnétique B constant lui aussi. Il est perpendiculaire à delta. Établir l'expression de la FEM induite dans la spire. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vous écoute. On calcule le flux de B par rapport à S. Finalement, vous voulez faire quel calcul? Vous voulez calculer l'expression de la FEM. Qu'est-ce qu'il me donne la FEM? Moins D Phi sur D T Moins D Phi de B à travers S par rapport à S. Et ça, c'est la loi de qui? C'est la loi de qui? Faraday. C'est la loi de Faraday. Il faut énoncer la loi. Il est exprimé mathématique. Voilà. Vous coupez le son micro chez la lit pour qu'il n'y ait pas d'écho. Donc, maintenant, la question est, c'est bien ce que j'ai l'intention de calculer, c'est bien. Mais comment, quelles sont les étapes intermédiaires? J'ai besoin de beaucoup de choses dans cet exercice. Comment vous voyez cet exercice-là? Je vous écoute. Madame, moi, j'ai pensé à trouver les composantes de DS. Oui, c'est quoi les composantes de DS? Oui. Allez-y, DS égale à quoi? DS vecteur est égal? J'ai écrit DS égale N normale fois DS. D'accord. Ensuite, j'ai écrit N égale matrice. Selon X, j'ai écrit cosinus tta. Oui. Selon Y, j'ai écrit et j'ai trouvé zéro. Et selon Z, j'ai trouvé sinus tta. D'accord. Si vous avez trouvé zéro, vous pourriez nous dire quels sont les axes que vous avez choisis parce que vous êtes en train de donner des composantes qui peuvent être juste peut-être dans un repère mais qui sont fausses dans un autre repère. On ne peut pas parler sans avoir énoncé le repère que l'on a choisi. Quel repère vous avez choisi? Madame, comment? Madame, EY, il est porté, le delta, il est porté par EY. Ah, le delta, il est porté par EY. Donc, pour vous, pour vous, le N, il est dans X et dans Z. Il est dans le plan X et Z. Exactement. Voilà. Vous voyez comme ça change tout parce que vous allez voir ma solution. Moi, je n'ai pas choisi. je n'ai pas choisi delta avec EY et je ne vais pas avoir les mêmes composantes que vous. C'est normal. Mais, en fait, il faut dire dans quel repère on travaille pour qu'on soit tous d'accord. C'est comme les conventions. Il faut les énoncer ou bien il faut que tout le monde soit d'accord dessus. Sinon, vous pouvez dire des choses juste dans votre repère mais comme vous n'avez pas choisi le même repère que moi, je vais vous dire tiens, c'est faux. Je ne vais pas vous dire que c'est faux. je vous ai dit peut-être que vous pourriez vous en dire plus par rapport à un repère que vous avez choisi. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Delta selon Z, donc, quelles sont les composantes que vous avez trouvées pour votre vecteur? Si le statin, 0, exactly. Et oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse par rapport au repère que vous avez choisi. Et quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Moi aussi, j'ai choisi Delta par rapport à l'axe Z. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, je trouvais ce qu'Agrès a trouvé. Bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et maintenant, voilà, on s'en sort bien pour DS. On s'en sort bien pour DS. Et pourquoi vous aviez besoin de DS? Parce que DS est un vecteur qui intervient dans le flux. Donc, on est obligé de connaître DS. Donc, on est obligé de s'inquiéter du contenu du vecteur DS. Qu'en représente le vecteur DS? Donc, c'est bien. On a avancé dans la réponse. On a su qu'il fallait utiliser la loi de Faraday E égale moins des filles de B à travers S par rapport au temps. On a dit qu'il fallait exprimer le vecteur DS. Maintenant, quel est l'autre vecteur qui est utile ou quelle est l'autre grandeur nécessaire? Et comment vous avez écrit B? 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 Très bien Très bien Vous vous êtes inquiété et c'est très très bien parce que plus on s'inquiète plus on essaie de trouver la solution et mieux on comprend la solution Quelqu'un d'autre voulait intervenir lorsqu'Agrari parlait C'était qui ? Allez-y C'était moi pour dire que j'ai choisi B égale B E X Il y a défaut là Oui c'est moi et je n'ai pas su pourquoi j'ai choisi E X mais je l'ai fait à K au pif Très très bien Continuez, quelqu'un d'autre ? Chélanie vous alliez pas J'ai fait pareil que Mme Zia Dipula C'est à dire vous avez choisi E X B égale B E X B égale B E X Mademoiselle tout à l'heure disait peut-être elle s'est inquiétée est-ce qu'il faut prendre E X est-ce qu'il faut prendre E Y ou est-ce qu'il faut prendre entre les deux Quand on prend quand on parle d'un angle d'un angle theta habituellement en trigonométrie est-ce qu'un jour on vous a dit on va plonger on va prendre theta égale 0 ou theta égale pi sur 2 Qu'est-ce qu'on a l'habitude de prendre ? Qu'est-ce qu'on a l'habitude ? C'est-à-dire un angle qui s'appelle theta Vous ce que vous avez choisi vous trois ce que vous avez choisi vous avez choisi theta égale 0 Vous n'aviez pas à prendre un cas particulier Il vaut mieux prendre un cas général qui sera theta parce que theta général si je suis sur E X ce sera bien si je suis sur E Y ce sera bien mais si je prends un cas particulier j'aurai quelque chose de trop restreint Donc vous avez écrit B égale B E X on va continuer sur votre solution parce que c'est pour les trois qui sont intervenus les trois vous avez pris B égale B E X Ensuite vous avez fait votre produit scalaire ensuite vous avez calculé le flux n'est-ce pas ? Et ensuite vous avez dérivé ce flux pour trouver E de T Est-ce que c'est bien ce que vous avez fait ? La procédure Chez la vie ? Oui c'est très bien pour la vie Oui c'est ça C'est ça Eh bien vous allez voir comment on peut prendre un angle particulier et quand même arriver à un résultat Nous allons donc découvrir la solution que j'ai préparée à votre intention Donc je vais agrandir un petit peu pour que tout le monde puisse tourner bien et je vais partager ce document Partage du contenu Voilà Vous voyez ? Vous le voyez ? Très bien Devoir numéro 1 La question était E de T égale quoi ? La loi de Faraday elle me dit E de T c'est moins des phi B S ça vous le saviez et dans le plan X Y voici comment j'ai choisi voici la droite qui passe par qui est dans le plan de la spire autour duquel il y a une rotation oméga Voilà c'est oméga Voici votre oméga Donc votre spire elle tourne ici autour de hop là Pardon je voulais juste que le monde puisse voir delta Voici ma droite delta elle est contenue dans le plan de la spire et elle tourne autour à la vitesse oméga et moi regardez comment j'ai représenté j'ai fait comme les deux étudiantes pas comme chez Lali j'ai fait que ceci est représenté par l'axe Z par l'axe Z donc du coup le plan dans lequel se trouve DS et dans lequel se trouve le champ magnétique c'est le plan X Y et regardez ce que j'ai fait j'ai fait voici ça c'est en rouge là c'est ma spire l'axe Z il sort de il sort de la feuille il vient vers moi et donc j'ai mon vecteur N qui est représenté sous la direction Theta par contre le champ magnétique B voilà je vais pardon ceci c'est mon champ magnétique B le champ magnétique B il est dans une direction ils m'ont dit qu'il est constant donc s'il est constant vous allez choisir une direction particulière Theta 0 parce que ce qui va vous inquiéter vous aviez peur de prendre Theta et Theta Theta pour N et Theta pour B vous n'aviez pas le droit de prendre Theta pour N et Theta pour B parce que Theta lui il tourne c'est un angle quelconque par contre B il ne tourne pas c'est un champ magnétique constant s'il est constant ça veut dire que son module est constant et que sa direction est constante si sa direction est constante donc c'est une valeur particulière et je l'appelle Theta 0 voici ce que c'est qu'un champ constant ça veut dire que son Theta 0 est fixe et c'est bon par contre le Theta ici est une grandeur variable et je viens et je dis dans le plan X au Y mon champ B est donné par B cosinus Theta 0 sinus Theta 0 et le vecteur DS c'est DSN c'est DS cosinus Theta sinus Theta donc mon flux élémentaire D de Phi B à travers S c'est B scalaire DS c'est B DS je multiplie ce B par ce DS et je multiplie X X prime plus Y ça me donne cosinus Theta 0 cosinus Theta sinus Theta 0 sinus Theta rappelez-vous la fonction cosinus ne panache pas ça veut dire qu'elle ne mélange pas les cosinus sinus et ne respecte pas ça veut dire que ce signe plus va devenir moi regardez ici j'ai le droit de les réécrire sous la forme B DS et tout ce groupe là entre parenthèses je l'écris sous la forme cosinus Theta moins Theta 0 le cosinus rappelez-vous ne respecte pas c'est pour ça que le plus est devenu moins certains peuvent dire mais madame il aurait fallu écrire Theta 0 moins Theta sachez que la fonction cosinus est une fonction paire donc Theta moins Theta 0 Theta 0 moins Theta c'est la même chose et nous on préfère mettre la variable d'abord et la constante ensuite et du coup je viens je calcule mon phi B DS alors c'est là que j'ai je pense vous allez avoir un petit problème et vous posez le problème que vous avez si vous en avez je dis que le flux c'est l'intégrale du flux élémentaire ceci est le flux élémentaire que j'ai calculé donc je le réécris ici c'est B cosinus Theta moins Theta 0 DS regardez ce que j'ai fait est-ce que j'ai le droit de faire ça est-ce que ici je n'ai pas dit ce qu'il y a dans DS pour moi je fais comme si que DS et ça étaient indépendants c'est pour ça que j'ai obtenu facilement B pi A carré cosinus Theta mais est-ce que j'avais raison de faire ça regardez là je m'arrête mais qu'est-ce qu'il y a dans DS mais qu'est-ce qu'il y a dans DS donnez-moi l'expression de DS comme ça je vais complètement celui-ci mais c'est peut-être c'est un autre angle très bien en vérité pour les deux c'est très bien vous avez tous les deux vous avez j'espère tous compris qu'il y a quelqu'un qui a chaté je ne sais pas par rapport à quoi c'était le 8 donc effectivement dans le plan XY je suis en train de parler de Theta mais dans le plan de l'aspire je ne vais pas utiliser le Theta je vais utiliser un Theta prime par exemple bien fait comme vous avez dit donc je vais m'apercevoir que mon Theta prime ne n'a rien à voir avec ce Theta Theta là du coup tout ce bloc là B cosinus peut sortir et l'intégral de DS sur un cercle ça va me donner Pi à carré je vais une seconde arrêter le partage pour modifier une courbe parce que je crois que j'ai fait un petit changement ici donc j'ai peur que la courbe d'en bas elle soit décalée j'ai fait une superposition de courbes donc je vais couper le partage pour cette solution je vais recaser les figures et ensuite je vous reprends le partage ok donc j'arrête le partage une petite seconde partage du contenu donc je veux je crois que c'est ça la solution c'est ça la solution voilà j'ai arrêté le partage allo ? non non vous le voyez toujours je vais l'arrêter j'espère que tu continues arrêtez le partage voilà ça c'est fait par contre là c'est fait très bien je vérifie ah non c'était bien mais je n'ai pas décalé ma figure non je rattrape tout de suite je vous reprends je vous reprends tout de suite j'avais peur que comme j'avais manipulé tout à l'heure la figure j'avais peur que j'ai provoqué un décalage voilà donc je reviens ici et je vous avais préparé ça dans le plan de la spire regardez j'ai un theta prime j'ai un r prime donc quand j'intègre ici pour moi le b je sais que c'est une constante toi tu sors je sais que dans des s qu'est-ce qu'il y a ? il y a il y a r prime d theta prime d r prime donc est-ce que est-ce qu'il y a une relation entre theta et theta prime non ce sont déjà des plans perpendiculaires l'un à l'autre donc il ne peut pas avoir de relation donc c'est pour ça que j'ai sorti tout ce bloc là b cosinus theta moins theta 0 et l'intégrale de ds qui est égale à r prime d theta prime d r prime va tout de suite me donner pi a carré et la solution est bien sûr quand j'intègre le cosinus ça va me donner du moins sinus avec le signe moins moins ça disparaît et j'obtiens ah oui et bien sûr il fallait faire intervenir cosinus theta sur sur theta est-ce que c'est au numérateur qui doit apparaître ou au dénomérateur là je crois peut-être que je me suis bourrée un petit peu quand j'intègre non non c'est dans la dérivée donc je suis très bien je suis très bien je pensais que c'était au niveau de l'intégrale que c'était apparu donc lorsque je dérive theta quand je dérive le cosinus ça me donne le moins sinus et quand je dérive cet angle là il me donne des theta sur dt et le d theta sur dt c'est oméga et voilà le résultat tout simplement fin de l'exercice avez-vous des questions voilà donc on a fini la séance de TD pour le jour d'aujourd'hui et s'il vous plaît dites-le à tout le monde dites-le sur Facebook dites-le dans le drive dites-le là où vous voulez que l'enseignante n'acceptera que les étudiants qui auront des cours écrits à la main sur leur cahier ou sur des feuilles qui porteront leur nom je vérifierai que ce n'est pas des cahiers en train de monter donc le nom doit apparaître en première page et si c'est des feuilles volantes il y aura le nom qui apparaîtra sur chaque feuille que je verrai comme ça tout le monde sait à quoi il doit s'en tenir seuls ses étudiants seront autorisés à passer mon épreuve les autres repasseront l'année prochaine voilà voilà je tiens absolument à ce que les choses soient faites dans cet ordre de cette manière là donc ne seront acceptés à l'examen d'électromagnétisme que les étudiants qui auront un cahier qui porteront leur nom que ce soit sous des feuilles volantes chaque feuille devra porter le nom de l'étudiant même si c'est en petit caractère derrière derrière ou pour ne pas salir le document devant ou sur le cahier aussi donc seuls les étudiants qui seront propriétaires d'un cahier sur lequel ils auront porté et les PDF pas sous forme de photocopie mais recopiés à la main avec les annotations qu'ils auront empruntées au vidéo WebEx seuls ces étudiants seront autorisés à passer mon épreuve je vais le demander par écrit à l'administration c'est mon choix c'est ma décision voilà si vous n'avez pas d'autres questions la séance est levée et bien sûr nous allons nous rencontrer nous retrouver jeudi pour une autre séance de cours pour une autre séance